Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo d'une série de vidéos sur l'overclock où je vous explique en gros dans cette vidéo là, les prochaines je vous expliquerez comment faire avec des exemples. Cette fois-ci je vais vous donner tout simplement les précautions d'emploi, entre guillemets, ça fait vraiment manuel d'instruction. Mais ce que je veux dire c'est que je vais vous donner en gros les choses à faire et les risques qu'il y a à overclocker. Alors commençons déjà par les risques parce qu'il n'y en a pas beaucoup donc ça ira plus vite. Alors le premier risque de l'overclock c'est si vous faites chauffer trop le processeur. Il se mettra en sécurité et donc le PC tout simplement s'allumera et plantera très rapidement dès qu'il atteindra une certaine température. Il n'y a aucun risque à ça, c'est juste que là vous savez que votre ventirad n'est pas assez performant. Par exemple, c'est là où ça me fait venir au premier truc que je vous conseille pour faire un overclock, acheter un bon ventirad. Par exemple acheter un CNPS 10X Optima ou Performa ou même la version extrême de chez Allemagne. C'est CNPS 10X, c'est toute cette série là qui est plutôt pas mal avec un système de fixation au poil. Pour information, beaucoup de gens vont vous, dans le même ordre de prix, vous conseiller plutôt le Cooler Master Hyper 212 Evo par exemple ou les autres versions du Hyper 212. Je vous déconseille tout ce qui est Cooler Master. Leur fabrication, leur qualité de fabrication était très mauvaise autrefois. Maintenant elle est bien meilleure quand même. Donc c'est déjà ça. Mais par contre le système de fixation permet au ventirad de tourner un petit peu. Ce qui fait que ça rend le truc vraiment vraiment chiant. Il faut être très précautionneux, etc. Faire très attention quand on remet le ventilateur dessus après avoir donné les fixations. Parce que vous donnez un petit tour comme ça. Et là c'est bon, la patte thermique est partie dans tous les sens et vous avez tout à refaire. Enfin, pas exactement bien entendu. Mais vous perdez des performances de refroidissement. A cause d'un système de fixation mal conçu, c'est vraiment un con. Alors que les Allemands CNPS 10X coûtent à peu près le même prix. Pour information, le Hyper 212 Evo en ce moment on le trouve aux alentours de 30€ frais de port compris. Le CNPS 10X Optima on le trouve dans les 25-26€ avec frais de port compris. La version Performa qui est mieux que le Hyper 212 Evo coûte pour elle plus cher que le 212 Evo. Il coûte à peu près 32 à 35€ et la version Extrême coûte dans les 50€. Mais là franchement c'est vraiment meilleur. Par contre un truc à ne pas faire, n'achetez pas les vieux Allemands en forme de rond. Vous savez ceux qui sont arrondis comme ça en forme de turbine en gros. Ils sont absolument atrocement pourris. Sauf le tout dernier, le CNPS 9900 Max. C'est le seul à être correct dans la liste. Il coûte à peu près le même prix que le CNPS 10X Extreme. Et il a à peu près les mêmes performances. Donc en gros, aller sur les CNPS 10X ce sont des très bonnes références. Bien entendu si vous voulez aller jusqu'au niveau très haut de gamme vous pouvez acheter du Noctua ou des trucs comme ça. Mais là je trouve qu'au niveau du prix, par exemple acheter 70€ pour un degré de différence, je ne vois pas tellement l'intérêt. En tout cas, le truc à ne pas faire c'est de garder le Ventilrad d'origine. Que ce soit Intel ou AMD, même si chez AMD le Ventilrad qui est donné avec le processeur est un petit peu meilleur. Il est fait par Cooler Master, enfin voilà quoi. Ce n'est pas un Ventilrad fait par Intel qui est complètement pourri et qui fait un bruit incroyable dès que le processeur se met à chauffer. Enfin ce genre de truc. En tout cas, n'utilisez pas le Ventilrad d'origine. Il a été plus ou moins conçu pour le garder à la température maximum minimale. Vous voyez, c'est à dire en gros, quand AMD dit ne le faites pas passer à plus de 65 degrés. Alors qu'on peut le faire monter jusqu'à 85, il faut savoir qu'avec le Ventilrad qui donne d'origine, vous êtes déjà à ces 65 degrés, vous êtes peut-être même au-dessus. Donc AMD dit des conneries sur leur truc, mais bon c'est pas grave. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. N'utilisez pas celui-là d'origine, c'est de la Kaamelott totale. Et ensuite par contre un truc, la pâte thermique, ça par contre c'est un truc qui n'est pas vraiment grave. Vous pouvez utiliser celle qui est donnée avec le Ventilrad, ça ne pose pas vraiment de problème. Donc si vous avez un truc donné avec le Ventilrad, n'achetez pas de la pâte thermique en plus, vous gaspillez 3€ pour rien. Il n'y aura absolument aucune différence. J'ai fait des tests entre de la haute gamme et celle qui est donnée avec les Ventilrad Zalman. Absolument pas un degré de différence. Donc voilà, vous savez maintenant à quoi vous en tenir à ce niveau-là. Donc en tout cas ce qu'il faut, c'est un Ventilrad de bonne qualité. Un deuxième truc, c'est avoir une bonne carte mère. Parce que si vous avez une carte mère bas de gamme, vous avez le genre de carte mère où, vous savez par exemple chez AMD avec les chipsets 970, ce genre de truc. Non, prenez plutôt du 990, c'est-à-dire en gros les trucs un peu plus chers, vous voyez, dans les 80€ minimum, vous voyez. Même beaucoup plus que ça, ça peut aller jusqu'à 120€ par exemple. Enfin en gros une carte mère qui soit entre 80 et encore là, c'est vraiment le bas du bas, il faut avoir de la chance d'en trouver un dans ces prix-là. Jusqu'à 120€, vous avez une carte mère qui est bonne pour l'overclock. Chez Intel, à peu près les mêmes prix aussi. En tout cas, ne prenez pas de carte mère à 70€ ou ce genre de truc pour l'overclock. Vous n'irez pas très loin. Là, ce n'est pas une question de risque. C'est surtout, même si ça peut arriver avec des cartes mères vraiment pourries, ce n'est pas vraiment une question de risque. C'est surtout une question que ces cartes mères n'ont vraiment pas de marge. Au niveau du voltage, vous ne pouvez pratiquement pas monter, voire des fois il n'y a même pas les options dans le bio, ce genre de truc. Un deuxième truc, si vous voulez overclocker, montez votre PC vous-même. N'achetez pas un PC déjà monté, genre un PC Pac-Arbel ou ce genre de conneries. Ils n'ont pas les options qu'il faut dans le BIOS. Un troisième truc, ou peut-être un quatrième, je ne sais pas trop, utilisez le BIOS pour overclocker. N'utilisez pas de programme à partir de Windows, à part pour les cartes graphiques bien entendu. Ça, c'est comme ça que ça s'overclock. Mais pour le processeur ou la RAM, utilisez le BIOS, c'est-à-dire le truc qui se trouve au démarrage de l'ordinateur avant que Windows démarre. Vous pouvez appuyer sur DELET ou F2 ou je ne sais pas quoi, ça dépend des cartes mères. Pour vous faire apparaître le système de configuration du BIOS, si vous n'êtes jamais allé dedans, ce serait une bonne surprise pour vous. Et là-dedans, vous avez plein de paramètres avancés pour pouvoir tout simplement paramétrer votre carte mère. Dans quel ordre démarrent les disques durs, par exemple aussi l'absorption d'overclock, par exemple désactiver si vous avez un port réseau intégré à la carte mère. Ou par exemple une carte son intégrée à la carte mère, vous pouvez la désactiver dans le BIOS si vous en ajoutez une nouvelle en PCI Express ou ce genre de truc de meilleure qualité. Pour ne pas avoir comme ça deux cartes son qui se contrarient sous Windows ou sous Linux ou ce genre de truc pour rendre la configuration plus simple ou ce genre de connerie. Même si autrefois c'était indispensable avec Windows 98 parce que c'était le bordel, maintenant ce n'est plus vraiment indispensable. Mais bon, vous voyez un peu l'idée, le BIOS contient toutes sortes d'options pour paramétrer le matériel intégré à la carte mère, ou même plus que ça d'ailleurs. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire de plus. Beaucoup de gens vont vous dire qu'il vous faut de la mémoire vive haut de gamme pour pouvoir faire ça. Non, pas vraiment, parce que vous pouvez désynchroniser la mémoire vive avec le processeur, c'est-à-dire en gros overclocker que le processeur et garder la mémoire vive plus ou moins à sa capacité d'origine. De plus, avoir un processeur haut de gamme ou un processeur bas de gamme n'est pas indispensable. Enfin, vous savez, d'avoir plus ou moins un bas de gamme plutôt qu'un haut de gamme pour faire un overclock n'est pas indispensable non plus. Sauf chez Intel, parce que chez Intel, il faut savoir que maintenant, ils ont mis des bridages sur tous leurs processeurs, sauf ceux qui ont un cas à la fin du nom. Vous savez par exemple, le 3570K, 3770K, 2600K, tous ceux qui ont un cas, vous pouvez les overclocker. Tous les autres, vous pouvez les overclocker à peine. Vraiment à peine, c'est-à-dire de rien du tout. Donc, abandonnez cela, vous gaspillez votre argent à acheter un processeur Intel qui n'a pas un cas si vous allez dans le niveau overclock, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucun risque à l'overclock. C'est pour ça que la partie risque, elle est partie vite. Le seul risque, c'est de faire... Bon, si, il y a un deuxième risque. Si vous survoltez le processeur n'importe comment. Mais ça, franchement, il faut vraiment être con. Il faut commencer par un overclock sans changer le voltage, en laissant le voltage en automatique. C'est le premier truc à faire. Essayez de voir jusqu'où va votre processeur avec le voltage d'origine. Là, il n'y a absolument aucun risque. Et vous pouvez augmenter le voltage jusqu'à priori 0,15V de plus. Semble être un niveau qui n'a aucun risque sur aucun processeur existant au monde. Et vous pouvez, sur certains bas de gamme, augmenter le voltage au niveau des hauts de gamme, qui sont tout simplement le même processeur mais bridé. Donc, vous pouvez très facilement le faire augmenter au voltage de l'autre. Ça ne changera absolument rien. Du moment que vous avez un ventirad conséquent et correct pour refroidir votre machine, vous n'avez absolument aucun risque à l'augmenter. Et même si vous avez de la merde et que votre processeur surchauffe, il n'y a aucun problème. Le truc va se couper en surchauffe. Il va tout simplement se couper en urgence et votre ordinateur va s'éteindre tout seul. Donc, voilà, voilà. Il y a où redémarrer tout seul. Ça dépend des PC. Et donc, il n'y a absolument aucun risque de péter un processeur en faisant ça. Il n'y a pas vraiment de risque non plus de péter une carte mère, la mémoire vive non plus. Enfin bon, bref, vous voyez à peu près où je veux en venir. Ce n'est pas là où il faut chercher des risques pour l'overclock. Beaucoup de gens vont vous dire que c'est risqué et tout ça. Enfin, beaucoup de gens, je veux dire, beaucoup de créateurs, de fabricants de processeurs, de cartes mères et tout ça vont vous mettre plein de trucs alarmants sur l'overclock. Par exemple, vous dire, il ne faut pas monter à plus de 65 degrés parce que ça les arrange de dire ça, bien entendu, parce qu'une fois overclocké, il chauffera un peu plus. Donc, tout le monde va se dire, c'est risqué, on est à 70 degrés. Enfin, vous allez à ce genre de trucs. Donc, voilà, il n'y a absolument aucun risque à overclocker. D'ailleurs, il y a certains processeurs où on peut même, une fois overclocké à plus de 33%, c'est-à-dire à plus d'un tiers de fréquence en plus, vous pouvez même baisser le voltage par rapport à son voltage d'origine. Donc ça, ça veut bien dire qu'il y avait vraiment un bridage en usine. Donc, vous voyez à peu près l'idée, l'overclock n'est pas un principe risqué, n'est pas un problème risqué. Il faut juste acheter du matériel qui est fait pour parce que vous pouvez avoir un processeur qui va très haut en overclock, mais bien entendu, la carte mère va le brider parce que la carte mère ne suit pas. Donc, voilà le problème. Donc, du haut mot que votre processeur a un cas dans le nom, si c'est chez Intel, vous pouvez l'overclocker sans aucun problème. Sinon, si vous voulez overclocker des processeurs à moins de 200 euros, aller chez AMD, c'est la seule marque, malheureusement, il n'y en a que deux, c'est la seule marque qui vous permet d'overclocker des processeurs en dessous de ce niveau de prix. Ou alors, vous devez aller dans de l'occasion chez Intel, ce qui ne pose pas de problème parce que vous pouvez trouver, par exemple, des Core i7 920 ou 930, ce genre de trucs, qui sont des versions vachement anciennes des Core i7 parce que ce sont les tout premiers Core i7 qui sont sortis, et bien, ces Core i7-là, vous pouvez les overclocker sans aucun problème jusqu'à 4 GHz, alors qu'ils sont à 2,66 à peu près à l'origine. Pour le 920, il est à 2,66. Et bien, vous pouvez l'augmenter à 4 GHz sans aucun risque, et vous rattrapez pratiquement tous les hauts de gamme actuels en dessous des 3570K et tout ça, par exemple, que vous pouvez encore trouver aujourd'hui. Donc, vous voyez un petit peu l'idée où vous achetez de l'occasion d'Intel, de l'occasion de l'époque où les Core i7 étaient encore à 3 chiffres, où vous achetez des Core 2, quelque chose, mais là, ça commence à m'avieillir, et où vous achetez de l'AMD, parce que là, il n'y a absolument aucun problème, vous pouvez overclocker les plus bas de gamme, même les 100 prongs, vous pouvez les overclocker, et d'ailleurs, un truc qui est génial, vous pouvez acheter, par exemple, je crois que c'est le 100 prongs 140, qui est un processeur qui coûte moins de 40 dollars, que vous pouvez trouver encore aujourd'hui pour, bon, 32 euros, un truc comme ça, si vous avez un peu de chance, et il n'a qu'un seul cœur à 2,7 ou je ne sais pas quoi GHz, et vous pouvez l'overclocker jusqu'à 3,7, voire plus, en débloquant un deuxième cœur, parce que c'est un processeur 1 cœur avec un cœur qui a été désactivé, et chez AMD, ils ont un petit bug qui permet de faire en sorte de réactiver le deuxième cœur qu'ils ont désactivé, ce qui fait que vous passez d'un processeur avec 1 cœur à 2,6 GHz, ou un truc du genre, à 2 cœurs à 3,7 GHz, en fait, vous le transformez à un 100 prongs, en Athlon 2, en gros, donc un processeur qui est presque au niveau des... 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 Merde, j'ai perdu le nom... des Phénom 2, quoi, en version Dual Core. Donc, vous voyez un petit peu l'idée, quoi, là, c'est une augmentation de plus de 33% de la fréquence, ce qui en fait ce que j'appelle un roi de l'overclock, en gros, mais en plus de ça, vous pouvez ajouter un deuxième cœur, ce qui, en plus de ça, vous permet d'augmenter, dans certains programmes, de doubler les performances, plus 33% de fréquence sur les deux cœurs. Ça, c'est un truc de génial que l'on pouvait trouver avec ces processeurs bas de gamme chez AMD, il y a vraiment un petit moment. Et donc, voilà, je pense que j'ai rien de spécial à vous dire de plus. En tout cas, l'overclock, c'est un moyen très simple de pouvoir faire passer un processeur pas si haut de gamme en processeur très haut de gamme, ou de pouvoir faire passer un processeur haut de gamme à la vitesse des processeurs haut de gamme qui sortiront dans 3 ans, quoi, c'est un peu l'idée, quoi. Donc, autant ne pas s'en dispenser. La seule chose à avoir, c'est un bon ordinateur. Et j'ai oublié de vous dire qu'il vous faudrait une bonne alime aussi. Quand je dis une bonne alime, ça ne veut pas dire un bon nombre de watts, ça veut dire un nombre de watts normal, c'est-à-dire au-dessus de 500 watts, au-dessus de 650 watts, par exemple, pour du neuf. Et par contre, ce qu'il vous faut, c'est tout simplement essayer d'avoir une alime d'une bonne marque, comme par exemple Corsair ou Seasonic, voire même Antec, par exemple. Mais en tout cas, rien de chez Advance ou ce genre de conneries. Là, vous allez faire sauter l'alime, parce qu'en overclockant le processeur, vous pouvez augmenter votre consommation du processeur de plus de 100 watts sur certaines machines. Donc c'est vraiment une grosse augmentation de consommation quand on a une petite alime. Oui, quand on a une petite alime, genre 350 watts, ce genre de trucs. Si vous faites un gros overclock, vous allez vraiment avoir quelques problèmes. Donc voilà, voilà. Je pense que je n'ai rien de spécial à ajouter. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et la prochaine fois, je vous montre en exemple l'overclock d'un Core i7-920 que j'ai fait chez Dark Ventura, que vous voyez de toute façon dans certaines de mes vidéos. Et aussi, je vous montrerai dans quelques temps quelques autres exemples, notamment un FX8320 qui est aussi un très très bon candidat pour faire un overclock à vraiment pas très cher car c'est un processeur que vous pouvez trouver quand vous l'achetez à l'étranger. Vous pouvez le trouver à des prix aussi bas que 114 euros. Et vous pouvez le faire monter jusqu'à plus de 33% de fréquence en plus. C'est-à-dire en gros le faire passer de 3,5 GHz, un truc comme ça, à plus de, si vous avez de la chance, 4,7, voire 5 GHz. Donc ça en fait un processeur absolument génial à acheter si vous voulez overclocker. Beaucoup plus intéressant encore que le 8350 qui peut s'overclocker un tout petit peu plus, genre 200 MHz à 400 MHz de plus. Mais en pourcentage d'overclock, vous l'overclockez beaucoup moins. Vous êtes bien en dessous des 33%. Et pour moi, 33%, c'est vraiment le signe d'un processeur vraiment très, très overclockable. Donc je vous conseille de bien regarder ce paramètre en tête. C'est là où vous trouvez les meilleures affaires dans les overclock. Au moins 30%, 33%, 33%, c'est-à-dire au moins un tiers de fréquence en plus. Ça veut dire que là, vraiment, vous êtes tombé sur le processeur de ouf qu'il faut acheter pour l'overclock parce que vous avez le meilleur rapport qualité-prix pour les 3 ans à venir. Donc voilà, salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501